Non, 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 Brass. Si je t'ai sorti, c'est juste pour enlever un peu de poussière sur toi. Écoute, écoute, là je vais te remettre sur l'étagère, puis non, 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 non. Tu ne me fais pas ces petits yeux-là, tu sais comment ça me fait sentir. Écoute, je vais te remettre sur l'étagère, puis on va se revoir bientôt. Oui, oui, je te le promets. Bientôt. L'École du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'École du jeu. Et aujourd'hui, je vous présente une vidéo top 10. Et oui, ceux qui me connaissent, ceux qui nous suivent depuis longtemps, savent que je ne suis pas du tout un grand fan de faire, de produire des top 10. Je déteste classer des jeux selon mon appréciation personnelle. Ça me répugne. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me baser sur l'une de vos suggestions. Une suggestion qui émerge de notre groupe Facebook VIP, l'École du jeu, la salle de classe. Alors je pourrais mettre les informations du groupe dans la description sous la vidéo si vous voulez joindre ce groupe et donner votre avis, répondre aux différents sondages sur lesquels on se base pour créer notre contenu. Donc cette vidéo s'appuie sur une suggestion qui nous a été faite. Et vous savez, je vise particulièrement le problème numéro un de tout joueur de jeu de société qui possède plus d'une centaine de jeux dans sa collection. C'est le manque de temps pour jouer à tous les excellents jeux. Qui s'y trouve, on le sait, les sorties n'arrêtent pas les excellents jeux. Déferlent dans les magasins sur Kickstarter. Les occasions d'en récupérer sont innombrables. Pour être dans mon top par contre, j'ai sélectionné des jeux qui ne sont pas nécessairement des nouveautés qui viennent d'arriver, que j'ai reçus il y a un mois et que je voudrais y jouer toujours à partir de maintenant. Ça devait être des jeux que j'ai en ma possession depuis au moins six mois et que dans cette période-là, je juge que je n'y ai pas joué assez souvent pour différentes raisons. Mais la plupart des jeux qui sont là-dedans, ça fait plus longtemps que six mois que je l'ai joué et malheureusement, je n'y joue pas assez. On se lance maintenant dans notre top 10. Mais avant de procéder, je veux simplement vous préciser que pour les dix prochains titres que je vais vous présenter, je n'entrerai pas dans les détails à savoir comment le jeu se joue. Je vais seulement vous présenter le jeu, pourquoi je l'apprécie et quelles sont les raisons qui m'empêchent d'y jouer plus souvent. Alors on commence avec la dixième place, Founders of Gloomhaven qui est un jeu que j'ai reçu, je crois, dans la dernière année, vers la fin de l'été passé. Donc Founders of Gloomhaven est un jeu qui a énormément déçu de gens, je dirais. Et il y en a beaucoup qui avaient des attentes parce qu'il y a le petit mot ici, un tout petit Gloomhaven, donc on le comparait à son grand frère. Et franchement, je dirais que la plupart des gens qui n'ont pas joué à Founders n'auront même pas l'intérêt d'y jouer parce que justement, il y a comme une espèce d'aura négative autour de ce jeu-là. Plein de gens ont dit des choses négatives sur ce dernier et aujourd'hui, les gens n'ont pas d'intérêt à l'essayer. Par contre, moi, j'y ai joué deux parties en solitaire. Il est franchement très, très, très agréable en solitaire. Mais moi, ce que je vise, ce sont les parties avec d'autres joueurs. J'y ai joué une fois seulement dans la dernière année avec un autre joueur dans une configuration à deux qui est selon moi la configuration la plus rapide, mais certainement pas celle où est-ce qu'on a le plus d'interactions, où est-ce qu'on peut vivre pleinement l'expérience de jeu. C'est pourquoi je voudrais y rejouer à trois, à quatre. Par contre, tout le monde sait que c'est un jeu qui est long. Tout le monde connaît ou a entendu parler de ses défauts. C'est pourquoi c'est difficile pour moi de trouver des gens qui seraient partants pour jouer à Founders of Gloomhaven. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un jeu qui a sa saveur, qui a son originalité. Malheureusement, les gens sont biaisés à cause de sa réputation, ce qui fait en sorte que je ne peux pas y jouer aussi souvent que je le voulais. Alors, c'est le jeu qui est dans ma position numéro dix. En neuvième place, on retrouve un jeu qui est à la limite de l'acceptable. Dans les critères que j'ai énoncés plus tôt, c'est un jeu que j'ai reçu il y a environ huit mois. Donc, j'avais dit que je ne devais pas l'avoir reçu dans les six derniers mois. Donc, c'est acceptable. C'est un jeu auquel j'ai joué quelques fois, mais je voudrais certainement y jouer beaucoup plus souvent. Il s'agit de Root. Root, qui est un jeu hautement asymétrique, un jeu où on incarne différents peuples. On va avoir des règles uniformes, communes pour tous les joueurs, mais chaque peuple va se jouer avec des mécanismes qui lui sont propres. Il va y avoir des pouvoirs, des actions uniques que les autres joueurs ne pourront pas effectuer. Donc, chaque peuple est comme une espèce de mini-jeu en soi, autour d'un gros jeu. Et tout le monde essaie d'effectuer ses propres actions pour être le premier à obtenir 30 points. Et ce qui fait en sorte que j'apprécie ce jeu, c'est vraiment cet aspect d'asymétrie-là où est-ce que je veux essayer tous les peuples, je veux les rejouer plusieurs fois pour pouvoir les maîtriser. Et je ne peux pas faire cela parce que c'est un jeu que ma femme a détesté, premièrement. Alors, ma femme étant l'un de mes joueurs préférés, de mes joueuses préférées, joueurs avec lesquels je joue la plupart de mes parties, et elle a détesté cet aspect d'affrontement, de course au point. Pas de course au point, mais plutôt, c'est un jeu où est-ce qu'on va être en confrontation les uns avec les autres. On va essayer de faire trébucher les autres, de les ralentir, de détruire leurs choses. C'est un jeu de guerre, habilement camouflé derrière une jolie petite thématique attrayante et toute cute. Mais ma femme a détesté ce jeu-là. Alors, déjà là, je venais de perdre mon joueur numéro un. Et par la suite, eh bien, j'ai deux de mes amis qui ont bien apprécié, mais en ayant tellement d'autres jeux dans ma bibliothèque, je dirais que ce jeu-là s'efface malheureusement un peu. Et c'est très dommage parce que je voudrais... Pour l'instant, j'ai seulement joué deux peuples et j'aimerais en rejouer d'autres davantage, apprendre à les maîtriser. Et j'ai bonne espérance que je vais réussir à le glisser dans une soirée prochainement. Oh là là! En huitième place, on aborde un gros jeu. Et c'est parfois le critère qui fait en sorte qu'on ne peut pas sortir un jeu ou jouer un jeu aussi souvent qu'on le voudrait. Ça dépend de notre groupe. Quand c'est un gros jeu avec beaucoup d'explications, qui est long, on parle d'ici de 3 heures, 4 heures, 5 heures, c'est pas tout le monde qui a cet intérêt-là à s'asseoir, entendre une heure d'explications et par la suite jouer pendant 4 à 5 heures. C'est pourtant le cas de mon prochain jeu en huitième place. Il s'agit de Feu d'homme. Un jeu épique, incroyable, auquel je n'ai joué que je crois deux fois dans la dernière année et une fois tout récemment. Ce qui m'a rappelé à quel point c'était délicieux. C'est un jeu qui vaut la peine d'être essayé, d'être vécu pleinement. C'est franchement très très bon. Mais le facteur qui fait en sorte que je ne peux pas y jouer aussi souvent que je le voudrais, malgré le fait que c'est probablement l'un des jeux qui est dans mon top 10, si j'y jouais plus souvent justement, c'est que c'est un jeu qui demande un investissement de temps. On parle de concentration au niveau de l'explication des règles. Une heure, une heure et quart. D'être concentré pour entendre et comprendre ces nuances. C'est un jeu qui est tellement riche, avec beaucoup de petites choses auxquelles on doit faire attention et porter attention surtout pendant l'explication des règles. Et lorsqu'on le joue, c'est un jeu qui gagne à être joué à un grand nombre de joueurs, dont 4, j'estime que c'est l'expérience idéale. Mais c'est également l'expérience qui sera la plus longue, mais vraiment super. Bon, si seulement j'avais des joueurs qui manifestaient de l'intérêt pour me dire, oui, je veux m'asseoir pendant une soirée ou un après-midi et même soirée complète pour y jouer, ce serait vraiment le summum de la joie pour moi de l'extase, parce que c'est vraiment un jeu qui reste sur mes tablettes pendant des mois sans être touché. Mais ce n'est pas parce que je ne le regarde pas une fois de temps en temps. Et ce que je viens de dire, ce n'est vraiment étrange. Alors on va passer à la septième place. Jusqu'à présent, les jeux que je vous ai présentés sont assez récents, mais ce n'est pas le cas pour tous les jeux que je vais vous présenter aujourd'hui. Je crois vous surprendre avec certains titres, entre autres le prochain, qui est un jeu qui date de 2007. Il s'agit de Galaxy Trucker. Un jeu tellement chaotique, tellement... Où est-ce qu'on incarne des personnages, des ingénieurs qui doivent fabriquer un vaisseau spatial. C'est en temps réel. On doit se dépêcher. Tous les joueurs font la même chose que nous en même temps. On doit placer nos petites tuiles sur notre plateau pour créer un vaisseau spatial qui va être efficace, qui va faire le travail qu'on lui demande, mais qui va être viable aussi, qui va pouvoir se défendre contre les menaces. On va rencontrer différents obstacles, des pirates de l'espace, des météorites, ou quoi que ce soit, des champs d'astéroïdes, qui vont venir détruire notre vaisseau. Et ça se peut que le vaisseau qu'on a passé plusieurs minutes à construire soit réduit en cendres d'un claquement de doigts, comme ça. Mais c'est un jeu qui... Alors, il faut accepter justement le fait que ce qu'on est en train de construire va possiblement exploser dans notre visage. Mais c'est tellement drôle, tellement agréable. C'est un jeu qui est rapide aussi. Mais j'ignore la raison pour laquelle je n'y joue pas plus souvent. J'y ai joué la dernière fois, je crois que ça fait au-dessus d'il y a deux ans, peut-être même trois. Vraiment, j'ai d'excellents souvenirs de cette partie. D'ailleurs, Vincent, Joe et Sylvain et moi, on était censés y jouer il n'y a pas si longtemps, dans la dernière année. Finalement, on ne l'a pas fait. Alors, comme vous le constatez, on repousse toujours les jeux auxquels on ne joue pas assez souvent. Malheureusement, ce jeu-là gagne à être joué davantage. Il va falloir que je me replonge dans les règles pour m'approprier celle-ci davantage, parce que ma dernière partie date d'il y a longtemps, pour pouvoir encore une fois essayer de le forcer ou de le proposer fortement dans mes soirées de jeux. Vraiment agréable. Je pense qu'un des éléments qui fait en sorte que je n'y joue pas assez souvent, c'est peut-être le fait que les... Peut-être la thématique science-fiction, peut-être l'aspect de construire quelque chose pour ensuite le voir se démolir, peut-être le fait que lorsqu'on y a joué plusieurs fois, on sait un peu plus comment se diriger, on peut avoir un certain avantage sur les autres joueurs, mais franchement, c'est toute une expérience, vraiment un agréable jeu auquel je veux jouer davantage. En sixième place, on retrouve un jeu que j'ai découvert par l'intermédiaire de mon bon ami Stéphane, qui nous avait invité pour une soirée pour jouer à ce jeu. J'ai été renversé à quel point je n'avais aucune attente pour ce jeu et j'ai trouvé ça excellent. Il s'agit de Keyflower. Et franchement, c'est un jeu auquel je voudrais jouer vraiment plus souvent parce que non seulement il est excellent, mais en plus, il est original, il est rafraîchissant et ça, même huit ans ou presque après sa sortie, c'est un jeu de 2012 qui a encore sa place aujourd'hui à travers toutes les vagues de nouveautés et le raz-de-marée de nouveaux jeux. c'est un jeu qui est excellent mais qui est assez long. On parle ici, je pense que l'expérience optimale, encore une fois, on est dans des jeux où est-ce que plus on est de joueurs, plus ce sera agréable. Donc, c'est un jeu qui se joue jusqu'à 6 joueurs. Je pense qu'à 4 ou 5, ça peut être le sweet spot si on veut l'expérience idéale. Mais on s'assoit pour peut-être 2 à 3 heures tout dépendant de ce qui se passe. Mais ce qui est original dans ce jeu, c'est que c'est un jeu d'enchaire. Il y a du moins un aspect d'enchaire et moi, je n'aime pas habituellement les jeux d'enchaire mais ici, on va mettre à l'enchaire nos travailleurs, nos petits meeples qui vont nous permettre d'effectuer nos actions, d'activer nos trucs et tout ça, de marquer des points mais on va les miser pour récupérer des tuiles qui, elles, vont nous donner de nouvelles opportunités vraiment très, très, très agréables. Il y a plein de choses à faire dans ce jeu-là mais le look de la boîte est affreux. Les gens regardent cette boîte-là premièrement, ils trouvent que c'est un jeu qui a l'air très beige ou du moins peut-être un peu coloré mais fade. Ils trouvent que ça a l'air d'être un vieux jeu alors les gens ont vraiment des préjugés en regardant la boîte et c'est vrai que le jeu n'est pas très attrayant même une fois sur la table mais niveau mécanique, niveau expérience de jeu, c'est tellement beau. Les gens sont peut-être rebutés un peu par sa durée du moins dans mes groupes à moi, je parle d'un point de vue personnel mais vraiment un jeu auquel je voudrais jouer demain matin. Et voilà, le top 5. Vous l'aurez deviné, tous les jeux que je vous présente aujourd'hui sont des titres que je juge excellents. Bien évidemment, si j'ai envie de rejouer plus souvent à ces jeux, c'est parce que je juge qu'ils sont très bons. Et c'est le cas d'ailleurs pour ma cinquième place avec Yuko Hama qui est un jeu qui n'aura jamais assez d'attention, selon moi. Un excellent jeu. Malheureusement, dans la dernière année et plus, je crois que je n'y ai joué que deux fois. Encore une fois, c'est un jeu qui est envahi, qui est inondé, qui est enterré par les nouveautés, qui est dissimulé à travers celle-ci, qui se fond dans le paysage ludique malheureusement parce que c'est un excellent jeu. C'est un jeu qui a l'air chargé aussi lorsqu'on montre un petit peu à quoi ça ressemble sur la table. C'est un jeu qui a l'air imposant, intimidant, mais tellement excellent. Il faut que je trouve des gens qui veulent y jouer avec moi plus souvent. Ma femme avait bien apprécié à deux joueurs. Je voudrais y jouer davantage à trois à quatre pour vivre toute l'expérience. Alors, c'est vraiment un très bon titre. Extrêmement satisfaisant comme jeu. Plein de stratégies vers lesquelles on peut opter vers lesquelles on peut se diriger. Mais encore une fois, un titre qui se fond à travers tous les autres qui sont derrière moi. Mais franchement, je voudrais y jouer plus souvent. Pour l'instant, je vous ai présenté surtout des jeux qui sont compétitifs. Pour les prochaines positions, c'est le contraire. J'opte plutôt pour des jeux qui sont coopératifs auxquels je voudrais jouer plus souvent. Malheureusement, les jeux coopératifs, ce ne sont pas les jeux qui ont la cote dans mon groupe de jeux présentement. Et en quatrième place, l'un de mes jeux coopératifs préférés depuis toujours, c'est Spirit Island. Un jeu qui est tellement qui est asymétrique. Moi, j'aime, si vous ne l'avez pas déjà deviné, j'aime tout ce qui est asymétrie. Et dans ce jeu, on commence avec un esprit, comme un personnage si on veut, qui va avoir des pouvoirs qui lui sont propres, un paquet de cartes de départ, qui lui est unique, des habiletés, des caractéristiques, des bonus, des façons d'utiliser ses actions qui sont différentes. Alors, déjà là, je suis vendu. La thématique est originale, les mécanismes de jeu le sont aussi, c'est super engageant, ça encourage à fond la communication entre les joueurs. On n'a pas le choix de se parler et de dire qu'est-ce qu'on prévoit faire. Alors ça, je suis vendu à cette idée d'avoir un jeu coop, où est-ce qu'on a vraiment l'impression d'être en mode coopératif, vraiment l'impression de faire quelque chose ensemble. Mais encore une fois, c'est un jeu qui, avec ma femme, ça n'a pas été trop populaire, il y avait trop de petites choses à prendre en considération, elle avait toujours l'impression d'être en mode survie. Moi, j'aime ce sentiment, elle non. Elle aime davantage les jeux coopératifs qui sont un peu plus smooth, un peu plus relax, comme Pandemia un peu, même si dans Pandemia, on est en train d'essayer de sauver le monde. Mais bref, je ne questionne pas ces critères. Alors, un jeu que je voudrais jouer beaucoup plus souvent, malheureusement, les gens sont souvent rebutés par le fait qu'il est en anglais. Il y a beaucoup de petits textes un peu à lire. Je crois qu'il est disponible maintenant en français ou va l'être très prochainement. Donc, c'est ce qui lui le ralentit un peu dans mon groupe de jeux, le fait qu'il est en anglais. Le fait aussi que c'est très long. Si on joue à 4 joueurs, il faut vraiment parler les uns avec les autres. Mais je juge que ce jeu-là est optimum à 2 joueurs. Malheureusement, quand je joue à 2, bien souvent, c'est avec ma femme et elle n'a pas apprécié. Alors, je me recherche, je suis à la recherche d'un joueur pour Spirit Island pour pouvoir jouer de façon quasi régulière, du moins plus souvent qu'une fois par année, s'il vous plaît. Spirit Island, vraiment un jeu auquel je veux jouer davantage. En 3e place, un jeu beige à souhait. Un jeu qui ne suscite pas un wow auprès des autres joueurs quand on voit la boîte ou quand on voit le jeu installé sur la table. Mais un excellent jeu, il s'agit de Mombasa. Vraiment, je suis convaincu que vous êtes surpris de voir ce jeu-là apparaître dans mon top, du moins en position numéro 3. C'est un jeu qui date de 2015 et qui est excellent, mais malheureusement, pas assez à 2 joueurs. Vraiment un jeu qui excelle lorsqu'on y joue à 4. Et c'est ce qui m'empêche d'y jouer souvent, je crois. Ma femme l'a tellement aimé aussi, mais on y a joué une fois à 2 et tous les deux, on était d'accord pour dire que non, il manque quelque chose. La fois qu'on y a joué à 4, ça fait 2 ans et c'est également la dernière fois, je crois qu'on y a joué. C'était incroyable, c'était vraiment très très bon, très satisfaisant. Et malheureusement, puisque c'est un vieux, bien un vieux jeu, 2015, on s'entend que c'est pas vieux, mais puisque c'est pas une nouveauté, puisque c'est un jeu qui semble drabe, qui est très beige, la thématique n'est pas très excitante non plus, les gens ne sont pas trop portés à dire qu'on va l'essayer. C'est un jeu qui est mécaniquement excellent, très rafraîchissant, il faut vraiment que j'y joue davantage, je le sais, je dis ça à chaque titre. C'est un peu comme le concept de la vidéo aussi, c'est un jeu qui mériterait d'être joué une fois par mois pour ma part. En deuxième place, c'est un autre jeu coopératif qui met de l'avant l'aspect narratif, la thématique dans laquelle on n'a pas le choix de plonger tête première, il s'agit de This War of Mine. Alors, This War of Mine, je vous ai fait une session de jeu divisée en différents épisodes avec, au début de celle-ci, des petites mises en scène thématiques pour vous faire vivre un peu ce qu'on ressent en jouant à This War of Mine. Oui, j'ai dit ressentir, vivre, parce que c'est un jeu qui va vous faire vivre des émotions. C'est franchement immersif comme expérience. On a l'impression d'être dans cet univers. Je suis convaincu que même si je me mettais un casque de réalité virtuelle pour jouer à la version jeu vidéo de ce dernier, je ne serais pas aussi engagé qu'en jouant au jeu de société. Malheureusement, c'est un jeu qui est très long. On parle de la vidéo, je me souviens encore de la vidéo que j'ai tournée avec les trois différents épisodes. J'ai étalé ça sur différents jours parce que... Et là, on n'avait même pas terminé, je crois que je suis mort avant d'avoir terminé la première saison ou époque. Ce n'est pas vraiment des époques. En tout cas, il y a différentes divisions. La partie est divisée en différentes manches. Ces manches-là représentent quelque chose et sont sous-divisées de différents tours. Je n'avais même pas terminé, je crois, la première ou la deuxième manche et c'en était terminé de moi. Alors, c'est un jeu qui est très long et qui est complexe aussi tout de même. Il faudrait que je me relance dans les règles et je me souviens que la lecture des règles de This War of Mind, j'avais trouvé ça particulièrement pénible. c'est ce qui m'empêche, c'est vraiment au niveau psychologique de replonger dans l'expérience parce que probablement que j'y rejouerais en solitaire ou à deux joueurs qui est selon moi l'expérience optimum. Mais l'effort nécessaire pour replonger là-dedans, ça me rebute malheureusement mais c'est vraiment un jeu auquel je voudrais jouer plus souvent pour vivre de nouvelles expériences, pour avoir de nouvelles possibilités aussi, voir tout ce que la campagne ou le livret de scénario peut offrir, voir ce que je peux faire avec mes différents personnages, vivre de nouvelles aventures dans This War of Mind. En première place, encore une fois, un jeu coopératif, un jeu qui met de l'avant l'aspect narratif, un jeu que j'aime vraiment, c'est Robinson Crusoe, Aventure sur l'île maudite. Un jeu incroyable de 2012, encore une fois, qui a sa place aujourd'hui, même s'il a eu droit à sa deuxième édition avec une nouvelle boîte, clarification au niveau des règles aussi. Un excellent jeu, selon moi, le meilleur jeu coopératif existant. Vraiment très très bon, engageant, c'est probablement l'un des jeux qui m'a fait vivre les souvenirs les plus forts. Je vais toujours me souvenir de notre dernière partie où est-ce que l'un de nos camarades de jeu avait la gangrène dans la jambe et où est-ce que notre abri s'était écroulé aussi, il avait fallu le reconstruire, on avait manqué de bois, manqué de nourriture, on avait ramené un tigre de la chasse et notre compagnon qui avait la gangrène était en train d'agoniser. On a réussi à terminer notre gros paquet de bois, le faire partir en flamme et l'avion qui passait par là où le bateau, je crois, avait vu le signal à temps et nous avait récupéré juste avant que notre ami meure de la gangrène et qu'on perde complètement tous nos espoirs de survie. Un jeu qui va créer des souvenirs qui vont rester à travers les années. Excellent, mais un jeu qui est long, un jeu qui est complexe, un jeu qui demande un investissement et ça ne me fait toujours pas peur, mais je me dis, quand on s'installe devant un jeu comme ça pour aussi longtemps qu'il faut investir de nombreuses heures de règles et où est-ce que c'est un jeu coopératif, je voudrais que les joueurs aient du plaisir et j'ai toujours peur qu'il y ait une personne autour de la table qui n'ait pas de plaisir. C'est un jeu coopératif, un jeu que tout le monde travaille ensemble, un jeu que tout le monde s'amuse, qu'on soit dans le même bateau, dans ce cas-ci, sur la même île, et je suis un peu déchiré par ça, mais l'autre chose et c'est la principale qui me rebute, c'est que la dernière fois que j'ai joué, ça fait pratiquement trois ans. Encore une fois, c'est un jeu avec pas mal de pages de règles, il faudrait que je me replonge là-dedans, que je me les approprie, que je les explique et qu'on se lance dans l'aventure, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Un jour, bientôt, je l'espère, je vais réussir à mettre ça sur la table, de l'expliquer à mes compagnons de jeu et on pourra explorer l'un des nouveaux ou des prochains scénarios parce que je crois qu'il y a huit scénarios. On en a réussi seulement encore dans les trois dernières années. Alors, il nous reste encore beaucoup d'aventures à vivre sur cette île si seulement j'ai joué plus souvent. Et voilà, c'est tout pour ce top 10 qui est probablement le plus triste de l'histoire des jeux auxquels je voudrais jouer plus souvent. Les jeux qui ramassent la poussière sur les étagères qui sont derrière moi. Avant de vous quitter, je vous invite à m'envoyer un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié la thématique de ce top 10 et les choix que j'ai faits. Je vous invite également à me laisser dans les commentaires sous la vidéo votre top des jeux qui font partie de votre bibliothèque ou de votre collection auxquelles vous ne jouez pas assez souvent et qui mériterait d'être joué à chaque soir ou à chaque semaine ou du moins plus souvent. faites-moi part de votre top personnel dans les commentaires sous la vidéo. Ça me fera plaisir de commenter ceux-ci. Et finalement, je vous invite si vous en avez le goût à partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.